On a l'habitude de parler de l'histoire de la photographie et de son évolution d'un point de vue technique et professionnel. La meilleure qualité de l'image, les meilleurs procédés, les meilleurs appareils photos. Mais ce qui me fascine dans cette histoire, c'est comment l'acte de faire une photo est devenu facile. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre une photo sans même comprendre le processus photographique. Le fait que ce soit si simple amène à ce qu'aujourd'hui, la photo est partout, aussi bien dans la presse, la publicité, mais surtout, on l'utilise, nous, pour raconter notre quotidien. On fait des photos presque mécaniquement, sans même s'en rendre compte, des photos pour tout et rien, fait par monsieur et madame tout le monde, et à tout âge. La photographie fait partie intégrante de notre quotidien, à tel point qu'il est devenu un des langages, si ce n'est le langage le plus courant de notre civilisation. C'est devenu tellement simple, tout le monde est devenu pratiquant de la photographie, tout le monde est photographe amateur. Et c'est ce comment on en est arrivé là, que je vais vous raconter aujourd'hui, le parcours de la photographie amateur, et comment elle est entrée dans nos vies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dès le début de la photographie, en 1827, il y eut des photographes professionnels, des artistes, mais également des amateurs. Les procédés pour prendre une photographie et obtenir une image sur du papier n'a en réalité jamais été compliquée au point d'être réservée à une élite ou des experts. La photo c'est un peu comme la cuisine, il y a des grands chefs, des passionnés et des amateurs, c'est à la portée de n'importe qui. Si on a les ingrédients, il suffit juste de respecter les instructions. Mais même en étant facile et révolutionnaire, la photo n'est pas entrée directement dans la vie de tout le monde dès son apparition. Et ceci pour deux raisons. La première est culturelle, ce n'était pas dans les esprits de se photographier soi-même, sa famille et son quotidien, comme on le photographie aujourd'hui. L'autre raison, l'autre frein à la photographie amateur depuis le départ, ça a été le coût. Le matériel, les produits, ça a toujours eu un coût, ce qui empêchait ceux qui avaient envie mais peu de moyens de pratiquer la photo au début. Mais il y a une invention qui va révolutionner tout ça. En 1888, la photographie amateur commence à progresser grâce à George Eastman et John Carbot. George Eastman, c'est tout simplement le fondateur de la Eastman Dry Pet Company qui deviendra la célèbre Kodak Company. John Carbot, un des employés de George Eastman, travaille dans les locaux de la Eastman Dry Pet Company et planche sur un moyen de prendre des photos sur un support souple en nitrate de cellulose. Ses recherches aboutissent puisqu'il finit par inventer le film photographique en rouleau, la fameuse pellicule. George Eastman, grand entrepreneur qu'il est, n'a pas fait travailler John Carbot dans l'objectif de faire simplement un nouveau support pour la photo. Il a bien l'intention de le commercialiser avec un appareil fabriqué par son entreprise, le Kodak. Le Kodak est un appareil photo avec lequel on peut prendre 100 clichés et il coûtait 25 dollars. A l'époque, le salaire moyen d'un ouvrier était de 427 dollars par an. 25 dollars, ça restait un coût pour un ménage, mais au moins le procédé photographique, lui, devient facile. Pour accompagner la sortie du Kodak, une grosse campagne de publicité, Kodak était très fort pour ça, une publicité avec un slogan accrocheur qui a pu séduire tous ceux qui avaient peur de la partie développement. Vous appuyez sur le bouton et on fait le reste. Un slogan véridique, on achetait un Kodak, on pouvait prendre ses photos en 3 mouvements sans avoir à faire aucun réglage, une fois qu'on avait fait ses 100 photos, on pouvait les développer soi-même, mais on pouvait les envoyer chez Kodak, on payait 10 dollars et s'occupait de développer les photos, et il rechargeait l'appareil d'un film neuf pour 2 dollars supplémentaires. Un processus qui plaît beaucoup parce que le photographe a juste à s'occuper de prendre des photos et c'est un prestataire qui s'occupe du développement. C'est là l'étincelle qui allume la mèche de la photographie amateur de masse, mais la mèche est longue, on n'est pas encore dans un élan de photographie amateur. Kodak continuera à produire des appareils photo très simples à utiliser à des prix toujours plus attractifs. Le Kodak Brownie, par exemple, qui pouvait faire 6 prises de vue, coûtait 1 dollar au début des années 1900. Ça représente à peu près 27 euros en pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Un appareil photo qui fait 6 photos pour ce prix-là, ça peut paraître beaucoup, mais on pouvait le recharger pour 0,15 centimes, moins de 5 euros aujourd'hui. A l'époque, c'était tellement incroyable de se prendre soi-même en photo, et si facilement, que ça marchait très bien auprès du public. La photographie évolue d'un point de vue matériel durant la première et la seconde guerre mondiale, mais la photo amateur n'était pas vraiment une priorité, surtout en Europe. La photo restait un moyen de communication et de propagande, ce n'était pas impossible, mais difficile de se procurer du matériel photo. Du côté des foyers américains, à grand renfort de publicité, Kodak encourageait les familles à envoyer des photos aux proches partis à la guerre. Il fallait bien vendre des pellicules, mais ce n'était pas vraiment présent dans les foyers, ce n'était pas une priorité. Bien souvent, on préférait envoyer une belle photo faite par un photographe professionnel. On arrive donc en 1948, et c'est l'entreprise Polaroid qui ferait une avancée significative. Elle commercialise le Polaroid 95, le premier appareil photo instantané, qui permet d'avoir en quelques minutes sa photographie directement sur papier. Plus besoin de faire développer sa photo, c'est automatique, la photo devient facile, l'appareil photo coûtait très cher, il ne s'adressait en plus pas aux professionnels qui, eux, préféraient avoir un négatif. Le Polaroid était destiné aux photographes amateurs, mais plutôt aisés. Il faudra attendre encore quelques années pour que la pratique de la photo amateur prenne un coup de boost et se démocratise, ce qui nous mène aux années 60, avec l'arrivée des Instamatic, des appareils photo automatiques, très faciles à utiliser, de bonne qualité, à partir de 16 dollars, accessible donc à la plupart des foyers. L'Instamatic est un carton planétaire, plus de 50 millions d'appareils seront vendus durant la décennie. On le voit, le matériel a bien évolué, mais pour que monsieur et madame tout le monde ait l'envie de se photographier et photographier leurs proches, il a fallu que la société évolue. Et elle a bien évolué. Depuis l'après-guerre, ça devient presque indispensable de prendre soi-même des photos lors des petits événements familiaux, les repas de famille, pendant les périodes de fêtes, les vacances, etc. On arrive à un moment où faire ses propres photos est une vraie mode. Et la mode, ça vient toujours de quelque part. Celle-ci est lancée depuis le début par le géant de la photographie amateur, Kodak, et la fameuse Kodak Girl. Au début des années 1900, Kodak crée la Kodak Girl. Ce n'est pas une femme en particulier, ce sont des femmes, qui, comme des égéries, sont mises en situation dans des publicités pour vanter les appareils photo et les pellicules de la marque. Kodak fabrique des petits appareils photo, les Kodak Pocket, les Bronies, les Instamatic, des appareils photo petits, simples et rapides à utiliser et destinés aux amateurs. Ils sont vendus pour faire de la photo au quotidien et la cible de ce marché amateur, ce sont les femmes. Une stratégie commerciale que Kodak a pratiquée jusqu'aux années 80, la presse féminine était inondée de publicités Kodak. On voyait des Kodak Girl photographier l'anniversaire des enfants, la famille lors des fêtes de Noël, les vacances. Il fallait donner envie aux femmes de photographier toute la vie de famille, plus elles font de photos, plus on vend d'appareils et de pellicules. De plus, les femmes sont une cible idéale, car durant toutes ces années, dans les esprits, c'est le rôle de madame de prendre soin de la vie de famille au quotidien et donc de la mémoire familiale. C'était donc tout désigner, que ce soit son rôle à elle de faire les photos de la famille au quotidien, certains diront sexisme, d'autres diront marketing. Sachez qu'il y avait quand même des publicités avec des hommes, elles étaient moins répandues parce que la presse féminine était plus présente, mais aussi parce que bien souvent, on ciblait les hommes pour des appareils de la gamme supérieure. Cibler les femmes pour la photographie amateur a été une très bonne technique marketing. Au début des années 80, en France, la plupart des foyers possédaient au moins un appareil photo. Mais il manque encore un petit cap pour que la photo devienne un geste banal. Et ce petit cap se trouve derrière le procédé du développement et du tirage, qui est toujours un frein pour la photo de tous les jours. Si on prend beaucoup de photographies, les faire développer et tirer, ça coûte cher. Le faire soi-même, ça revient un peu moins cher, mais il faut un peu de technique et du temps. Pour éviter ces étapes, il y a toujours la photographie instantanée, mais ça reste plus cher. Et c'est cher aussi parce qu'il y a très peu de concurrence. En 1986, Polaroid gagne un procès contre Kodak et leur fait cesser toute production d'appareils photo instantanés. Polaroid devient alors largement majoritaire sur le marché de la photographie instantanée. Sans concurrence, les prix ne sont pas tirés vers le bas. Mais il y a une autre voie qui s'ouvre et cette voie, elle commence en 1976. Steven Sasson, un employé de chez Kodak, met au point un prototype d'appareil photo assez étrange. Le prototype pèse 3,6 kilos, il prend une photo carré en noir et blanc de 100 pixels de côté et l'enregistre sur une bande magnétique. J'ai bien dit pixel parce que ces photos se regardent sur un écran. On a là le tout premier appareil photo numérique. Mais Kodak s'arrête là pour le numérique. Le groupe détient la majorité du marché de la pellicule, alors pourquoi créer un appareil photo qui se dispense de pellicule ? De plus, le numérique, dans les années 70, c'était pas encore la folie. Mais de l'autre côté du Pacifique, il y a l'entreprise Sony. Et 6 ans plus tard, Sony lance le premier appareil photo numérique sur le marché, le Mavica qui enregistre les photos sur disquettes. Là aussi, c'est un bond de géant dans la photo, mais pas spécialement pour la photographie amateur. Les premiers appareils photo numériques coûtent très cher, de plus, il faut un ordinateur, donc le numérique reste un marché assez fermé, pas encore ouvert au grand public. Pour patienter avant l'avènement de la photographie numérique, monsieur et madame tout le monde se tournent vers un autre type d'appareil photo qui commence à prendre de l'ampleur à partir de 1986. C'est l'appareil photo jetable qui rencontre un succès énorme auprès du grand public. Des appareils à très bas coût, à peine 10 francs plus cher qu'une pellicule photo. On le trouvait partout, aussi bien chez les buralistes qu'en grande surface. Appareil avec des photos de qualité suffisante pour faire des souvenirs, utilisable même par des enfants. La photographie de tous les jours commence à ce moment. Ça reste réservé la plupart du temps des occasions spéciales, mais la capacité de photographier était très simplifiée. Pour quelques francs, en trois minutes, on pouvait acheter un appareil photo n'importe où et commencer à photographier. Puis, le marché du numérique décolle enfin. C'est en 1994 que les premiers compacts numériques grand public commencent à se répandre en même temps que l'ordinateur fait son apparition dans les foyers. L'appareil photo numérique devient presque l'accessoire indispensable au début des années 2000, écrasant complètement le marché de l'argentique, surtout au niveau des amateurs et crée même une vague de nouveaux photographes amateurs. L'apogée de la photographie numérique, c'est en 2010, avec plus de 121 millions d'appareils vendus dans l'année et à travers le monde. Mais c'est juste après cette apogée que le marché de l'appareil photo numérique s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouvel arrivant qui s'installe très rapidement dans la poche de tout le monde, le téléphone portable avec appareil photo. Le tout premier date de novembre 2000, c'est de l'entreprise japonaise Sharp qui l'a commercialisée, mais durant les premières années des téléphones appareils photo, on n'avait pas une qualité d'image extraordinaire. Et en plus, même le téléphone portable lui-même n'était pas encore dans la poche de tout le monde. Mais on arrive à notre époque. Aujourd'hui, plus de 66% des habitants de la planète possèdent un téléphone portable. En 2018, on estime que 1300 milliards de photos ont été prises, dont 85% avec des smartphones. Voilà donc le chemin que l'on a fait depuis l'invention de la photographie. Le pouvoir de faire une photo est maintenant banalisé. La photo est devenue un moyen de communication et de souvenirs à part entière, entièrement intégré à notre quotidien. Et même encore plus fou, on a une technologie incroyable qui permet de retoucher les photos avant même de les prendre et on s'en sert pour se faire une jolie peau, des yeux plus contrastés, ou simplement s'ajouter des oreilles, une langue de chien ou même une moustache. On n'arrête pas le regret. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501